Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous repasser, avant la régie de presse, j'aimerais vous repasser un extrait de LCI du mois de mai 2023. C'est absolument extraordinaire. Pourquoi ? Pourquoi je vous repasse cet extrait ? Parce que hier, j'ai eu une discussion avec des amis, des amis près de chez moi, qui me disaient que la Russie était à genoux. Et qu'ils l'avaient vue sur LCI. Alors j'ai fait une recherche sur LCI d'un an avant. Voilà sur quoi je suis tombé. Et je vous en fais profiter. Mais surtout, ne regardez plus cette chaîne. C'est une désinformation. Vraiment. Vraiment une désinformation. Allez. Voilà l'extrait. Et puis, juste après, juste après, la régie de presse. Vous semblez tous, ou en tout cas un grand nombre d'entre vous, pensez que ce scénario de l'effondrement du front russe consécutif à la percée ukrainienne, ça n'est pas une chimère. Il a des chances de se produire. Pour l'évaluer, il faut peut-être comprendre aussi où on est l'état d'esprit en Russie. Pas seulement dans l'armée, mais dans la société russe. De ce point de vue, il y a eu une étude intéressante parce qu'elle est livrée par un homme dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui s'appelle Greg Yudin, qui est un sociologue et qui est assez nuancé dans ses propos, mais qui livre une nouvelle analyse de cet état d'esprit. On va la découvrir et puis on va voir quel impact ça peut avoir effectivement sur ces scénarios. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, il y a eu l'attaque de drones ukrainien la plus massive sur la Russie. D'après les Russes, 158 drones ont été interceptés dans 16 régions différentes, dont Moscou, où une raffinerie a été bombardée par un de ces drones kamikazes. La ville de Belgorod a été également touchée. Une centrale électrique a été endommagée dans l'oblaste de Tver. Sur Lipetsk, une tour de télécommunication a été également touchée. Les cibles étaient clairement des installations énergétiques de la Russie. Et dans la nuit du 1er au 2 septembre, cette fois-ci, ça a été une attaque massive de missiles russes. Se sont abattus sur les oblastes de Kiev, de Soumy et de Kharkov. La contre-offensive ukrainienne en Russie, c'est-à-dire l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Elle m'a surpris en tant que fait, mais une fois qu'on reprend son calme d'historien, ça fait partie de ces actes désespérés qui accompagnent en général les effondrements militaires globaux. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a fait apparaître l'Allemagne, en produisant des offensives comme ça. C'est la bataille des Ardennes de l'Ukraine ? Oui, enfin à l'échelle, c'est quand même peu de choses. C'est trois cantons, la bataille des Ardennes, c'était quand même un peu plus douloureux et sérieux. Mais c'est impossible de ne pas quand même... Je dirais que c'est une sorte de parodie de la bataille des Ardennes. On parlait justement des États-Unis. En fait, ça a accéléré probablement l'effondrement du front central dans le Lombard, puisque actuellement, ce qui m'a vraiment surpris, moi, je croyais que c'était ça que vous vouliez me faire parler, c'est que la stratégie russe est une stratégie lente. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas des territoires, ils veulent anéantir les hommes et les armes de l'armée ukrainienne. C'est ce qu'on appelle l'attrition agressive. Donc ils vont très lentement parce qu'ils veulent s'éparder eux-mêmes, contrairement à ce qu'on dit ici dans la presse. Mais là, quand même, il y a une sorte d'accélération de l'offensive russe, qui probablement a quelque chose à voir avec le fait que les Ukrainiens, pour je ne sais quelle activité de spectacle, ont envoyé une partie de leur meilleure troupe conquérir des territoires inutiles dans l'oblaste de Kursk. Donc en Ukraine, la situation sur le terrain reste toujours dans la même dynamique que la semaine dernière. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le front de Soumy, vous pouvez le voir sur la carte, il n'y a quasiment aucun changement majeur. Soumy-Kursk, puisque c'est l'oblaste de Kursk qui a été, vous le savez, envahi pour partie par les forces ukrainiennes il y a bientôt maintenant un mois, et au bout d'un mois, les actions offensives ukrainiennes semblent se poursuivre dans certains secteurs. On voit notamment cette zone au nord-nord-est du Sayan, qui est toujours soumise à des attaques de l'armée ukrainienne, mais sans que ces attaques puissent déboucher sur un succès même tactique. On a quelques villages qui sont pris, dont le contrôle est confirmé comme étant bien aux mains des Ukrainiens, mais il n'y a pas de gain de terrain substantiel, il n'y a pas de percée majeure. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les renforts ukrainiens ne cessent d'être injectés dans cette poche pour pouvoir la tenir, parce que les pertes ne cessent d'augmenter. Les chiffres qui sont désormais avancés sont d'environ 8000 pertes côté ukrainien, tués, blessés, prisonniers, disparus, avec presque maintenant près d'une centaine de chars, plus de 400 véhicules blindés, plusieurs lanceurs Heimars, on a encore vu un radar être détruit par un drone Lancet, on continue de voir l'attrition qu'a voulu mettre en place l'armée russe depuis novembre 2022, elle se poursuit, on est dans une espèce de nasse, c'est-à-dire que les Ukrainiens viennent se mettre massivement sous les feux de l'armée russe, ce qui favorise ce ratio de pertes, c'est notamment ça, c'est-à-dire que sur une zone qui est de peu d'importance en termes de taille, sur le plan géographique, vous concentrez beaucoup de monde, donc si vous frappez dessus avec à la fois de l'artillerie et de l'aviation, vous êtes sûr de toucher quelque chose, vous êtes sûr de provoquer des destructions et des morts dans le camp adversaire, donc ça fait maintenant 15 jours que ce front est complètement figé, Zelensky nous annonce que la phase offensive, au sens tentative, j'imagine, d'étendre cette zone de contrôle est terminée, on va voir si c'est une annonce en l'air ou pas, mais en tout cas, il n'y a aucun mouvement majeur qui est noté, on ne voit pas non plus d'effondrement des troupes russes qui se trouvent au sud de la rivière Sème, au sud de Glouchkovo, malgré le bombardement incessant des points de franchissement installés par le génie russe, il n'y a pas non plus d'opération majeure qui viserait à les encercler et à les détruire pour le moment tout ça, ça reste tactique et ça reste très statique. Oui, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui, à mon avis, 4-5 grands sujets sur les affaires internationales à suivre, c'est bien sûr l'Ukraine, c'est Gaza, ce sont les élections américaines et c'est aussi ce qui se passe en Asie, on ne peut pas l'oublier, la mer de Chine et la Corée, la Corée du Nord. Alors, sur l'Ukraine, on voit bien sûr la poursuite de l'avancée, du grignotage des forces russes dans le Donbass, inéluctablement, ça s'accélère un petit peu, ça n'a rien non plus de fulgurant, mais on voit que les Russes progressent et économisent leurs troupes, et puis il y a un petit peu cette tentative désespérée des Ukrainiens d'avancer dans la région de Kursk pour essayer de créer un peu de pression sur la Russie, mais on voit que ça ne mène à rien pour l'instant, donc finalement, pas de changement de majeur au cours de cet été, mais tout simplement une accélération du phénomène que l'on voyait bien au printemps. Je lis quand même que la Russie a réalisé ce mois d'août sa plus grande avancée en territoire ukrainien depuis octobre 2022, près de 500 km², soit 15 km par jour, selon l'Institut d'études de la guerre, et ça a même été repris par l'AFP. C'est quand même une grande nouvelle. Voilà, c'est une grande nouvelle. Bon, 500 km², ce n'est pas non plus extraordinaire. Oui, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà, et puis à chaque fois que les Russes avancent, ils consolident leur position parce que ce sont des terres qu'ils ne veulent pas reperdre, et donc ils avancent pas à pas de manière extrêmement prudente et organisée. Mais en dépit de cela, effectivement, on voit petit à petit la débandade de l'armée ukrainienne avec des désertions, des refus de combattre et des manques de munitions qui ne leur permettent pas de tenir leur position. 3 septembre 2024, les Ukrainiens ont de nouveau sécurisé du terrain dans l'oblaste de Kursk, et plus précisément dans la partie est des combats. Les côtés russes, alors ils enregistrent quelques gains territoriaux sur le front de Luhansk et de Toretsk, mais leurs avancées les plus significatives de ces quatre derniers jours se sont produites sur le front de Donetsk, tout d'abord dans le secteur de Karlyfka, ainsi que dans le secteur de Voulédar, où on assiste actuellement à des attaques de flanc de la forteresse de Voulédar. Le Kursk, en définitive, c'est à la fois un parié ukrainien, ils ont échoué sur un point, c'est qu'ils pensaient qu'en attaquant Kursk, une partie des troupes russes repartiraient pour aller défendre au Kursk. Ça ne s'est pas produit. Et ça, c'est donc erreur tactique ou erreur stratégique, si vous voulez, et ça n'a pas marché. Le piège n'a pas fonctionné. Par contre, le fait d'avoir des territoires russes sous contrôle, et il n'est pas rien, il y a plus de 1000 kilomètres, il y a beaucoup de kilomètres qui ont été pris par les Ukrainiens, ça peut servir de négociation, dans la négociation sur le port d'après, qui va arriver. Donc ça, de ce côté-là, c'est un bon point, parce que ça va leur permettre de jouer. Et qu'on revient sur le secteur de Kupiansk, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, les Russes, vous voyez cette flèche pointillée qui indique l'axe de progression principal des Russes pour essayer de couper en deux le groupement ukrainien qui se trouve à l'est de la rivière Oskol. On a vu de nouveau des gains de terrain qui sont manifestés ici par les flèches pleines, les flèches rouges pleines. Il y a eu encore des gains de terrain de niveau tactique par les forces russes. Et on a constaté, pour tenter de freiner cette progression de l'armée russe vers l'ouest, on a vu, vous voyez cette flèche pointillée bleue, on a vu une contre-attaque locale ukrainienne ces dernières 24 heures qui vise à menacer, ici le front du saillant russe est à peu près 5-6 kilomètres, donc cette attaque menée sur la façade nord de ce saillant vise à mettre en difficulté les approvisionnements en munitions, en renfort des forces russes qui tentent d'aller sur l'Oskol. Mais pour le moment, cette contre-attaque, si elle a réussi à reprendre quelques centaines de mètres de terrain, elle n'a pas contraint les Russes à se replier ni à stopper leurs attaques. Vodumir Zelensky a annoncé ce mardi sur Telegram qu'une attaque russe sur la ville de Poltava, au centre du pays, avait fait 41 morts et 180 blessés. Sur ces images, on peut encore voir des habitants de Kiev s'efforcer de réparer des dégâts causés par une attaque russe survenue lundi. Des débris ont été retrouvés dans plusieurs endroits de la ville, endommageant des installations dont une école, une station de métro et une boulangerie. Des explosions ont également été entendues à Dnipro tard dans la nuit de ce lundi. Une attaque par missile a tué une personne et en a blessé 6 autres. Aza Poridia, une frappe aérienne sur un hôtel a tué un garçon de 8 ans et une femme. Yvan Fedorov, le maire de Melitopol, a également indiqué qu'une fillette de 12 ans se trouvait dans une unité de soins intensifs avec des membres cassés et des brûlures graves. Une équipe de secours a dû intervenir pour secourir les personnes tombées dans une fosse sur le site de l'attaque. On voit bien pour faire le bilan que les Russes sont toujours à l'initiative, que ce qui se passe dans le secteur de Soumy-Kursk reste très limité en termes d'impact sur le front. On n'a toujours pas vu une seule unité russe déployée dans le Donbass être envoyée dans le secteur de Kursk pour le défendre et même pour le reprendre. On constate d'ailleurs que les Russes ne mènent pas de grandes contre-attaques dans le secteur de Soumy-Kursk. On peut voir qu'ils se limitent à laisser les Ukrainiens sous leur feu. Ils ont très bien compris que c'était aux Ukrainiens puisque c'est eux qui ont pris l'initiative dans ce secteur de maintenir cette initiative le plus longtemps possible pour que médiatiquement on continue de parler de ce secteur et donc eux ils se contentent d'éviter qu'il y ait de nouveaux villages qui tombent qui aient une éventuelle percée d'un groupe de reconnaissance en profondeur qui viennent médiatiquement s'amuser à prendre des photos à l'entrée d'un village 10 km en arrière des lignes russes et puis pour le reste c'est destruction par les feux par des petites opérations d'infanterie légères on sait que les forces tchétchènes sont dans le secteur. Ce lundi le premier ministre néerlandais Dick Schoff a rencontré Volodymyr Zelensky pour sa première visite de fonction il a annoncé un nouveau programme d'aide à la fois politique militaire et financier toujours en compagnie du président dans Zelensky Schoff a également visité une école souterraine à Zaporizhia où les courses se déroulent dans un abri anti-atomique à cause de la guerre de son côté Vladimir Poutine a utilisé la rentrée des classes pour communiquer sur le sort des enfants russes de Kursk Belgorod et Bryansk qui étudient à distance avec les combats en cours il s'est entretenu avec une classe de Kizil lors de son déplacement la télévision russe parle également d'école à Kursk équipée d'abri anti-bombe pour se protéger des frappes ukrainiennes qui touchent la région sur le Donbass il y a une chose quand même la progression est très lente ça c'est indiscutable même si on a l'impression que ça s'accélère parce que tous les jours on nous annonce un village ou deux villages qui sont tombés ce qui est important dans ce qui est en train de se passer c'est le contrôle de Povorsk la ville qui est à 7-8 kilomètres maintenant devant les troupes rusques c'est un noeud stratégique majeur et c'était surtout c'est surtout une ligne de défense très importante pour les ukrainiens donc si les russes effectivement moi je ne crois pas une seconde qu'ils vont attaquer la ville ils vont encercler la ville et ils vont continuer une fois s'ils réussissent à encercler la ville et à continuer alors là il n'y a plus rien qui les arrête avant Kramator donc c'est ça qui est l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui c'est en définitive c'est l'encerclement de Povors qui leur permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin de faire un bond oui un bond de 20-30 kilomètres d'un coup donc si vous voulez c'est très important pour la suite mais comme on l'a vu depuis un certain temps ça va lentement et les russes en définitive sont très prudents comme vient de le dire Eric Dénécer ils avancent en sécurisant leurs avancées à chaque fois dans la pensée de la future négociation ce qui est déjà intéressant en soi c'est ce qu'il lui-même a commencé à le dire donc c'est clair on s'y prépare simplement la question c'est est-ce qu'on va attendre l'élection américaine de Trump on va en parler ou est-ce qu'on va le faire avant si effectivement les troupes russes avançaient très vite vers Karmatov je pense que ça mènera à la négociation toute autre chose à présent le président russe Vladimir Poutine affirme que l'incursion de Kiev dans la région russe de Kursk n'arrêtera pas l'avancée de Moscou dans l'est de l'Ukraine et promet je cite de s'occuper de ces bandits qui ont pénétré sur le territoire de la Russie fin de citation selon lui l'armée de Kiev n'a pas atteint la tâche principale qu'elle s'était fixée à savoir arrêter l'offensive dans le Donbass l'est industriel de l'Ukraine où se déroule toujours l'essentiel des combats cela concerne avant tout notre peuple les gens surtout dans la région de Kursk traversent des moments difficiles mais la tâche principale que l'ennemi s'était fixée arrêter notre offensive dans le Donbass ils ne l'ont pas accompli de plus il ne s'agit plus d'avancer de 200 ou 300 mètres nous n'avons pas connu un tel rythme d'avancer dans le Donbass depuis longtemps les forces armées russes prennent déjà le contrôle de territoire non pas de 200 ou 300 mètres mais des kilomètres carrés entre parenthèses pour l'Ukraine avec ce qui s'est passé dimanche et les élections de l'AFD au nord et l'annonce regardez l'annonce aussi par les allemands l'annonce qu'ils ne vont plus fournir de matériel militaire à l'Ukraine ce qui est terrible puisque c'était le pays qui ont fournissé le plus avec la Pologne nous devons avoir un peu différent relation avec la Russie je vais dire ce qui s'est entre Obama et Biden ils ont poussé la Russie dans les armes de Chine et je suis toujours dit c'est la meilleure chose que peut passer en termes du monde mais la Russie qui est un naturel de Chine parce que de la land est maintenant avec la Russie parce que de Biden et Obama non parce que de moi je n'aurai mais la Russie n'aurait jamais eu lieu à l'Ukraine indiscutablement Trump a toujours dit dès qu'il sera élu s'il est élu il fera la paix et je crois sincèrement qu'il la fera immédiatement il appellera Poutine et ils se mettront d'accord parce que effectivement ce que dit Trump c'est fondamental dans la politique américaine Trump a toujours dit qu'il fallait ancrer la Russie vers l'Europe comme souvent les républicains d'ailleurs souvent depuis avant Trump d'autres républicains ont dit ça aussi si vous reprenez le passé souvenez-vous à l'époque de Nixon souvenez-vous à l'époque d'un certain nombre de républicains ils ont dit les russes il faut les mettre de notre côté d'une manière ou d'une autre alors qu'elle est indiscutablement de côté des démocrates et ça c'est sous la pression de ce qu'on appelle les néo-conservateurs la Russie c'est l'ennemi sacré je dirais c'est l'ennemi qu'il faut détruire et on l'a vu avec l'Ukraine où le résultat maintenant il est clair et net on a mis effectivement la Russie dans les mains de la Chine ce que je ne crois pas c'est que Trump pourra inverser le cours des choses et donc il ne pourra pas faire revenir la Russie qui est maintenant trop sous contrôle de la Chine il ne pourra pas la faire revenir mais par contre la situation pourra s'améliorer moi je crois que de toute façon les négociations ne pourront avoir lieu qu'entre Moscou et les Etats-Unis donc je ne vois pas de négociations démarrées avant le mois de novembre d'autant que l'incursion ukrainienne en Russie dans cette zone puisque c'est une zone dans laquelle ils font en fait des raids réguliers sans vraiment la tenir à pousser Poutine à dire écoutez on arrête systématiquement toute négociation avec Kiev et il faut savoir que dans son entourage un certain nombre de ses officiers généraux sont plus comment dire plus exigeants que lui et souhaitent véritablement une capitulation de l'armée ukrainienne donc pour l'instant je crois que malheureusement nous n'aurons pas de négociations avant l'élection américaine bien sûr en espérant pour nous européens que ce soit Trump qui soit élu il ne s'agit pas de nous prononcer sur qui est le meilleur président pour les américains il s'agit de dire qui est le meilleur président pour nous pour nous européens pour les intérêts français voilà et effectivement je crois comme il l'a annoncé il fera très probablement la paix avec la Russie seulement même s'il est président et même s'il le veut il faut rappeler qu'il ne prendra pas ses fonctions avant début janvier et que malgré tout il y aura des résistances au sein de l'establishment l'état profond comme on l'appelle et que je crois que ça ne va pas se faire aussi vite que Trump l'estime lui-même oui mais en même temps on voit à Washington quelque chose de très intéressant c'est que l'Ukraine n'intéresse plus personne depuis longtemps déjà mais particulièrement depuis que les deux conventions républicaines et démocrates ont eu lieu et d'ailleurs on mesure que l'offensive de course a été pilotée et lancée par les britanniques avec probablement une participation de la CIA mais à un moment donné il y avait une véritable vacance du pouvoir à Washington c'est-à-dire que ni le Pentagone ni la Maison Blanche n'étaient polarisés sur cette question ukrainienne ils sont vraiment à 100% sur les élections et donc c'est un petit peu la peur que les britanniques ont eu de se dire finalement les américains sont en train de décrocher progressivement de la question ukrainienne ils n'arrêtent pas de parler de négociations ils sont beaucoup plus orientés sur ce qui se passe en Israël dans le Golfe Persique et en Extrême-Orient et ça a été une manière finalement de faire pression sur Washington et d'ailleurs ça explique une partie des réactions qu'on a vu arriver des Etats-Unis dans lesquelles les américains ont, souvenez-vous réaccusé il y a une dizaine de jours Zelensky et Zeluzny d'avoir été responsables des attentats et des sabotages de North Stream 2 donc c'est aussi une riposte d'une certaine partie de l'establishment américain sur un sujet dans lequel finalement ils ont été un peu pris par surprise par leur allié britannique c'est-à-dire que vous savez quand on regardait les attentes des géopoliticiens occidentaux sur la guerre d'Ukraine on attendait d'une politique de sanctions qu'elles mettent la Russie à bas bon l'économie russe va très bien ils ont très peu de chômage les inégalités baissent en Russie les salaires ouvriers augmentent le régime est complètement stable mais à quel prix comment à quel prix je veux dire ça n'est pas à moi de juger moi je suis historien le problème c'est le principe de réalité il faut accepter la réalité et alors les gens ne semblent pas se rendre compte ici qu'une bonne partie de nos difficultés en France en Angleterre en Allemagne en Allemagne ça va être la poussée de l'extrême droite en Allemagne de l'Est en Angleterre ça va être les émeutes urbaines on va y revenir aussi voilà en France ça va être une paralysie les gens ne semblent pas se rendre compte de ce que ça a un rapport avec la paralysie des économies européennes qui résulte assez largement de la guerre d'Ukraine c'est-à-dire qu'en fait je veux dire les sociétés qui sont mises en état de stress et de rupture par les sanctions c'est les sociétés européennes mais pour dire une chose sur les... je reviens à ce que vous disiez vous dites la France s'effondre et c'est là qu'elle devient intéressante elle devient intéressante parce que comment dire parce que l'Europe l'Europe craque si vous voulez si la guerre est perçue comme un affrontement économique entre la Russie adossée à toutes sortes d'autres pays et ce que les Russes appellent l'Occident collectif il est évident que l'existence dans le monde occidental de société ou de système politique qui implose a une importance stratégique c'est-à-dire ça veut dire c'est l'endroit on est l'un des maillons faibles en fait mais je m'excuse je suis extrêmement triste j'aime pas la guerre je suis triste pour les Ukrainiens je suis triste pour les Russes mais en tant que prospectiviste moi je vis plutôt un moment de bien-être puisque tout ce qui était dans mon livre s'avère vrai pas simplement le fait que la Russie est en train de gagner la guerre qui pour moi est en Ukraine mais qui est un élément secondaire mais par le fait que le coeur de mon livre c'était je disais la défaite de l'Occident ça n'est pas la victoire de la Russie c'est une implosion de l'Occident et les derniers indicateurs que j'ai relevés publiés depuis la sortie du livre sur la montée des inégalités la mortalité infantile montre que aux Etats-Unis la situation s'aggrave c'est-à-dire il y a eu une accélération de la montée des inégalités et ça y est avant les Etats-Unis étaient en retard sur la Russie pour la baisse de la mortalité infantile maintenant ça y est elle remonte aux Etats-Unis les participants ont échangé des idées sur la manière de renforcer la coopération économique entre la Chine et l'Afrique le forum est organisé conjointement par la Banque Industrielle et Commerciale de Chine ou ICBC et la Banque Sud-Africaine Standard Bank depuis 2008 ICBC et la Standard Bank sont des partenaires stratégiques qui collaborent pour stimuler les échanges financiers et la coopération entre la Chine et l'Afrique nous allons allouer des ressources pour soutenir les secteurs clés en Afrique cela permettra d'accroître les investissements financiers dans des domaines tels que l'agriculture la fabrication les nouvelles énergies l'économie numérique les forces productives de nouvelles qualités et la croissance de haute qualité de l'initiative la ceinture et la route ce faisant nous visons à mieux réaliser une coopération gagnant-gagnant la Chine et l'Afrique sont deux des économies les plus dynamiques du monde et selon les tendances actuelles il y a une complémentarité croissante entre les voies de développement de la Chine et de l'Afrique afin de profiter de ces avantages les entreprises chinoises et africaines ont besoin d'un fournisseur de services financiers hautement compétent et totalement fiable les possibilités d'investissement et d'échanges commerciaux mutuellement bénéfiques sont énormes et nous débutons avec le président chinois Xi Jinping qui a eu lundi à Beijing des entretiens avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa avant le sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique les deux dirigeants ont annoncé l'élévation des relations entre la Chine et l'Afrique du Sud au niveau de partenariats stratégiques de coopération tous azimuts pour la nouvelle ère le président Xi Jinping a souligné les relations historiques profondes entre les deux pays et a insisté sur leurs objectifs communs de modernisation en renforçant la coopération bilatérale dans des domaines tels que l'économie numérique l'intelligence artificielle et les nouvelles énergies il a également souligné l'importance de la confiance mutuelle politique et des échanges de peuple à peuple en mettant l'accent sur l'élargissement de la formation professionnelle et des opportunités éducatives pour les jeunes sud-africains de son côté le président Ramaphosa a exprimé sa gratitude pour le soutien à long terme de la Chine il a d'autre part salué le succès du récent troisième plénum du 20e comité central du PCC il a réaffirmé l'engagement de l'Afrique du Sud à approfondir la coopération avec la Chine en particulier dans les domaines du commerce des infrastructures et de la réduction de la pauvreté les deux dirigeants ont par ailleurs assisté à la signature de plusieurs accords bilatéraux notamment sur la navigation par satellite le commerce et le patrimoine culturel renforçant ainsi leur partenariat uniforme de parade rouge et bleu salut militaire et fanfare c'est par une véritable aide-honneur que Vladimir Poutine a été accueilli à sa descente d'avion à même le tarmac à l'aéroport d'Ulombator en Mongolie un état où il doit être théoriquement arrêté en raison d'un mandat d'arrêt émis contre lui par la cour pénale internationale en 2023 dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine le président russe est en effet accusé d'être responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants son déplacement apparaît comme un acte de défiance envers la CPI l'Ukraine en guerre ainsi que de nombreux pays occidentaux et d'organisations de défense des droits humains qui ont demandé son arrestation Ulan Bator se retrouve dans une posture compliquée vis-à-vis de la communauté internationale d'autant que coincée entre la Chine et la Russie la Mongolie est toujours très dépendante de Moscou notamment pour ses importations de pétrole quelques jours avant la visite de Vladimir Poutine un très coûteux projet de rénovation de centrales au charbon financé avec un prêt russe a d'ailleurs été approuvé en urgence par le parlement mongol à deux mois du scrutin les démocrates mettent les bouchées doubles Kamala Harris et Joe Biden en Pennsylvanie c'était leur premier déplacement de campagne conjoint depuis que Joe Biden s'est retiré de la course à la présidentielle le lieu n'est pas choisi au hasard c'est un des états clés pour l'élection historiquement démocrate il avait voté pour Donald Trump en 2016 un état industriel important au coeur de la Rust Belt le duo démocrate a rencontré des syndicalistes avant une réunion publique objectif conquérir l'électorat ouvrier je vous promets que si vous élisez Kamala Harris à la présidence ce sera la meilleure décision que vous aurez jamais prise Kamala croit comme moi que les syndicats sont la colonne vertébrale de cette économie elle sera une présidente historique favorable aux syndicats dans les sondages Kamala Harris devance légèrement Donald Trump en intention de vote au niveau national mais elle sait que la bataille sera rude dans les états clés comme la Pennsylvanie ce sera une course serrée jusqu'à la fin ne prêtons donc pas trop d'attention à ces sondages car les syndicats et les travailleurs savent mieux que quiconque ce que c'est d'être l'outsider alors que nous nous battons pour aller de l'avant Donald Trump tente de nous faire reculer y compris à une époque où les travailleurs n'avaient pas la liberté de se syndiquer sans faire de promesses particulières la candidate a essayé de défendre à la fois l'industrie et l'environnement d'un côté elle veut développer une économie basée sur des énergies propres mais d'un autre elle ne s'oppose pas à la fracturation hydraulique une méthode d'extraction d'hydrocarbures importante dans la région mais dénoncée par les défenseurs de l'environnement Est-ce que justement la candidature de Kamala Harris est la consécration de ce que vous appelez dans la défaite de l'Occident la fin des WASP ? Ça en fait partie Moi ce qui me trouble le plus c'est la façon dont les Européens et les Français s'obstinent à essayer de trouver l'un ou l'autre candidat américain comme mieux pour nous Vous voyez ? C'est-à-dire moi j'ai une vision de l'Amérique comme un pays qui est en décadence j'en parlais tout à l'heure avec des indicateurs qui s'aggravent quel que soit le président élu Les indicateurs de la chute des Etats-Unis pour vous on les rappelle c'est la désindustrialisation et l'augmentation de la mortalité infantile Oui c'est ça et puis la montée des inégalités c'est une société qui pourrit en fait et dont le niveau éducatif baisse Et l'affrontement entre woke et anti-woke et comment vous l'interprétez au regard de ça ? Ça fait partie de ça ce sont des débats ridicules des deux côtés il y a des choses ridicules vous allez trouver une mise en cause de l'avortement ridicule chez les républicains vous allez trouver des délires sur l'importance du phénomène LGBT de l'autre côté mais je pense que ce qui serait plus utile et efficace pour nous qui avons nos intérêts de français et d'européens c'est d'arriver à voir les Etats-Unis comme les Etats-Unis c'est-à-dire comme une puissance qui existe qui diminue qui fait beaucoup de mal dont je suis persuadé que l'objectif actuel n'est plus du tout de gagner à la guerre d'Ukraine mais de garder le contrôle de ces vassaux c'est-à-dire nous c'est-à-dire si vous regardez le déficit commercial américain vis-à-vis du monde extérieur les Etats-Unis vivent au crochet du monde en fait et ça se mesure par leur déficit commercial et bien maintenant le déficit commercial par rapport à la Chine qui doit être de l'ordre en 2023 de 270 milliards de dollars et beaucoup moins important que le déficit commercial vis-à-vis des autres pays d'Occident c'est-à-dire de l'Europe là on est à 400 milliards donc pour les Etats-Unis tant qu'on est en guerre avec les Russes ça roule on est dans leurs mains alors ce qui est intéressant c'est qu'on joue à front renversé entre les deux candidats aux présidentielles c'est qu'on a d'à côté un Trump qui est très pro-israélien et qui souhaite faire la paix avec la Russie et de l'autre côté on a une Kamala Harris qui elle est sur la ligne de Biden et néo-conservateur encore pour l'instant sur la question ukrainienne et qui même si elle ne l'affiche pas encore aussi clairement dans ses interventions publiques est elle beaucoup plus favorable à une situation de discussion à Gaza et on peut même dire que par certains aspects avec la branche gauche du parti démocrate elle est très pro-policyienne donc les enjeux de politique internationale aux Etats-Unis vont être très importants finalement pas tant dans les élections mais dans ceux qui soutiennent les candidats c'est-à-dire plus au niveau des grands électeurs Effectivement les BRICS sont en train de prendre actuellement au point de vue économique sont en train de prendre la première place et dans certains domaines ils ont déjà des monopoles sur le plan ou presque au niveau de la production énergétique par exemple c'est eux qui dominent le monde au niveau d'un certain nombre de produits essentiels en particulier dans les métaux métaux précieux enfin métaux et autres actuellement les BRICS sont en train de prendre une position non seulement importante mais en plus avec l'appui de beaucoup de pays dans le monde parce que derrière il ne faut pas oublier que la théorie des BRICS alors c'est là où la Turquie ce n'est pas exactement comme ça même si elle veut y rentrer mais la théorie des BRICS c'est de dire nous on est pour la multipolarité et on n'est pas pour un pays qui soit trop puissant donc il ne peut pas entendre parler de leadership quand on voit la Chine bien sûr on peut se poser des questions mais la Chine elle-même dit mais moi je n'ai pas la vocation d'être leader mondial c'est ce qu'a dit Jinping à Biden il a dit mais pourquoi voulez-vous être tout seul comme patron dans le monde il peut y avoir parfaitement plusieurs grandes puissances dans le monde qui vivent ensemble en bonne intelligence donc on est dans un comme vient de le dire on est dans un changement qui se prépare qui est considérable qui va démarrer avec la réunion des BRICS d'octobre et vous allez voir dans les mois qui viennent ce qui va se passer et là on revient aux Etats-Unis il va falloir que les Américains se positionnent parce qu'ils ne pourront ils sont contre la Chine ça c'est clair et Trump l'a bien dit mais là le problème ça va être on est contre la Chine d'accord mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces BRICS hyper puissants et dont certains sont nos alliés d'une certaine manière d'ailleurs où on vend nos avions de chasse on les vend dans les BRICS on ne les vend pas dans les pays européens parce que les pays européens ils sont sous contrôle des Américains qui leur vendent leurs avions donc je crois qu'on avait une formidable position stratégique à prendre on a loupé le coche ça c'est clair parce que pour le moment on n'existe pas nous dans cette affaire là mais c'est trop tard vous pensez ? vous savez en politique en tout tout peut changer avec une volonté avec une volonté forte encore faut-il avoir une volonté c'est une vision stratégique à long terme une vision politique là c'est des visions à très long terme quand Juan parle de ça il pense à 10 ans à 20 ans à 30 ans quand il ne sera plus là bon là est-ce que nous on est capable de penser à 20 ou 30 ans aujourd'hui ? pour le moment on en est au jour le jour même pas bonjour Dimitri Pavlenko Vincent Benjamin Netanyahou n'en fait pas assez pour parvenir à un accord sur la libération des otages à Gaza c'est l'accusation lancée hier par Joe Biden oui c'est la faute à Bibi c'est toujours la faute à Bibi son nom est prédestiné Benjamin Netanyahou domine la vie politique israélienne depuis trois décennies le vétéran a survécu aux crises ministérielles aux guerres aux scandales tous les dirigeants étrangers connaissent son habileté mais aucun ne reconnaît être son ami on cherche en vain un commentaire flatteur en revanche il a essuyé beaucoup de mépris de Chirac à Obama de Hollande à Biden mais il les a tous enterrés et c'est sa consolation non pas tout à fait tous enterrés Joe Biden est encore président des Etats-Unis à peine il polie le marbre de sa statue un accord qui mettrait fin à la bataille il la ferait reluire cela aiderait aussi l'élection de Kamala Harris et on comprend qu'il s'impatiente mais quand le président américain dit que Netanyahou n'en fait pas assez pour obtenir un accord on a envie de lui retourner la question est-ce que l'administration américaine en fait assez pour imposer sa volonté à son allié et la réponse est non évidemment c'est vrai le patron de la CIA prend régulièrement le pouls de ses homologues arabes le secrétaire d'état Blinken a fait une dizaine de tourner les diplomates chuchotent qu'un accord est fin prêt que c'est une question de jour comme l'a encore rapporté hier le Wall Street Journal mais c'est de l'intox pour que l'opinion prenne patience pour laisser croire qu'il y a une bonne solution que la tragédie va connaître une happy end et ça n'est pas vrai Vincent ? bien sûr que non six otages viennent d'être assassinés d'une balle dans la nuque après onze mois de calvaire un sacrifice humain ce ne sont pas les bourreaux les geôliers les ravisseurs qui sont incriminés c'est la faute à Bibi alors on comprend la colère des familles des otages il en reste une centaine à Gaza et les deux tiers seraient encore en vie pour eux toute trêve est bonne à prendre ils ne critiquent pas l'armée ils dénoncent l'entêtement du Premier ministre qui demande pardon ils demandent pardon mais ils répugnent à relâcher les milliers de prisonniers et à abandonner le contrôle de Gaza notamment la frontière avec l'Egypte qui veut arracher une victoire Bibi et pas seulement récupérer des otages l'Amérique l'accuse de saboter l'accord oui mais elle n'a jamais interrompu ses livraisons d'armes de bombes de missiles qui taillent en pièces le Hamas et qui mettent Gaza en vrac au large l'US Navy assure une sécurité dissuasive et le renseignement américain aussi cette aide est vitale il suffirait de la suspendre pour que cesse la bataille les britanniques viennent de montrer l'exemple en refusant de livrer certaines armes si l'Amérique en fait autant la victoire du Hamas sera complète il suffit à Sinoir de survivre pour triompher cela prouverait que le terrorisme paye qu'Israël est à la merci d'un nouveau pogrom et l'Occident aussi et tout cela sera encore et toujours la faute à Bibi ainsi va le monde signature Europe 1 Vincent Hervouet donc comme vous le savez on a retrouvé c'était dimanche si je ne dis pas de bêtises le corps de six otages israéliens qui avaient été enlevés le 7 octobre et qui ont été vraisemblablement exécutés avant l'arrivée des troupes israéliennes par les gens qui les tenaient en otage vraisemblablement des gens du Hamas et ça a provoqué bien évidemment une explosion de colère dans une partie de la société israélienne puisque vous avez eu des manifestations géantes dimanche soir à Tel Aviv vous avez eu hier lundi une grève générale dans tout le pays pour manifester contre la politique du gouvernement Netanyahou qui refuse tout cesser le feu et tout accord qui permettrait la libération des otages donc qui sont semble qu'il encore une centaine entre les mains des mouvements palestiniens puisque je rappelle que tous les otages n'ont pas été capturés par le Hamas et je ne suis pas certain qu'ils soient tous entre les mains du Hamas même si c'est le cas pour la majorité d'entre eux voilà donc ça a provoqué cette explosion de colère dans une partie de la société israélienne cette grève générale hier et on voit bien que la société israélienne est en train de se fissurer de plus en plus autour de cette question qui est bien légitime je rappelle que les israéliens ont très peu d'informations sur ce qui se passe dans la banque de Gaza alors certains me disent bah oui mais il suffit d'allumer Youtube pour pouvoir regarder telle ou telle chaîne comme Al Jazeera ou ce genre de choses le problème c'est que pour un israélien moyen vous lui dites de regarder Al Jazeera il va vous dire bah oui mais eux c'est des gens qui soutiennent le terrorisme donc ce qu'il raconte est complètement biaisé Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël continuera à contrôler le corridor de Philadelphie une étroite bande de terre le long de la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza qui était au coeur des derniers pour parler de cesser le feu le Hamas exige le retrait total de l'état hébreu de cette zone tandis qu'Israël soupçonne le mouvement islamiste de recevoir ses équipements et armes via des tunnels depuis l'Egypte Côté israéliens des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv peu après l'annonce de la découverte des corps sans vie de 6 otages à Gaza beaucoup accusent Benyamin Netanyahou d'être responsable de la situation car 3 de ces otages devaient être libérés lors de la première phase d'une proposition de trêve discutée en juillet Washington accentue également sa pression sur le premier ministre israélien qui l'accuse de ne pas en avoir fait assez pour obtenir un accord de cesser le feu final il y a 2-3 ans qu'on a des manifestations enfin 2 ans on va dire énormes contre Netanyahou les images qui nous parviennent d'Israël et que bien sûr on ne voit pas dans les médias français sont assez édifiantes elles avaient lieu bien avant le 7 octobre tout au long de l'année 2021 pour les questions de réforme de la justice Netanyahou devait faire face à une opposition interne terrible avec bien sûr un certain nombre de réactions qui peuvent nous paraître très étonnantes des pilotes de chasse des officiers d'enseignement disant qu'ils ne participeraient pas à une guerre si elle était déclenchée par Netanyahou parce qu'ils ne voulaient pas se battre pour ce régime qui devenait de plus en plus fasciste et aujourd'hui on voit ces phénomènes se reprendre alors pour un autre sujet cette fois bien sûr c'est pour des négociations d'une trêve et la récupération des otages on va voir en plus cette colère je pense augmenter parce qu'on apprend qu'il va y avoir probablement encore 10 000 réservistes qui vont être appelés parce que la situation se tend de plus en plus à la frontière libanaise avec le Hezbollah et on voit je l'ai lu aujourd'hui dans Haaretz le grand quotidien de la gauche israélienne qui nous apporte Dieu merci beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Israël alors eux aussi sont là pour dire ce qui se passe à Gaza mais c'est pareil ils sont connotés très à gauche aujourd'hui dans la société israélienne qui est globalement à droite ou très à droite donc c'est pareil on considère que leur point de vue est biaisé donc ça n'aide pas à la diffusion de l'information de qualité mais on apprend qu'il y a de plus en plus de start-up israéliennes qui ferment et que l'économie numérique qui représente un des pans majeurs de l'avenir de l'économie israélienne est en train d'être fragilisé je ne dis pas qu'il s'effondre mais en tout cas pour le moment il se fragilise à cause de ses rappels de réservistes il est clair qu'il y a depuis très longtemps les gens étaient opposés à Netanyahou et maintenant ce qu'on disait il y a déjà quelque temps nous il y a quelque temps mais qui commence maintenant à être une évidence c'est que Netanyahou ne veut pas arrêter la guerre Netanyahou il sait que s'il arrête la guerre il est immédiatement destitué de son poste de premier ministre et compte tenu de ses problèmes judiciaires il a toutes les chances de partir en prison donc il fait tout pour continuer et on le voit bien parce que sur Gaza les choses c'est pas arrangé Gaza loin de là mais les combats ont diminué sur Gaza d'ailleurs du coup on peut faire des vaccinations polio et autres qu'on ne pouvait pas imaginer même il y a encore quelques semaines mais par contre par contre qu'est-ce qu'il fait il est en train de transférer la guerre en Cisjordanie parce qu'on n'en parle pas assez mais l'armée l'armée actuellement est en train en Cisjordanie d'attaquer dans toutes les grandes villes de Cisjordanie d'attaquer le Hamas en disant il y a du Hamas et elle attaque et ça complète les actions qui avaient été menées par les colons parce que vous avez vu qu'en Cisjordanie depuis le début de la guerre de Gaza les colons en ont tellement fait que même à l'ONU et même les américains ont été amenés à condamner carrément des colons de Gaza pour des comportements inacceptables donc on voit bien que d'un côté il y a une population qui a pris conscience en Israël que Netanyahou ce qui l'intéresse c'est faire la guerre et les otages ils s'en fout je m'excuse du terme mais c'est la vérité c'est clair ça ne l'intéresse pas ce n'est pas son problème pardon juste puisqu'on est sur les otages la dernière intervention de Benjamin Netanyahou qui a révélé que certains otages avaient été tués par les Gazaouis par les membres de la bande de Gaza d'une balle dans la nuque dernièrement vous pensez que c'était que de la communication pour énerver la population ou c'était quoi selon vous ? Ah non moi je pense que ce qui s'est passé c'est que les troupes le Tsaal avance et bien entendu au fur et à mesure qu'il avance les otages on le sait ils sont dans les tunnels donc au fur et à mesure qu'on gagne des tunnels quand un tunnel est cerné ils exécutent les otages qui sont à l'intérieur c'est affreux c'est scandaleux c'est tout ce qu'on voudra mais c'est une réalité bon alors après mais ce que disent les gens ce que disent les gens les israéliens c'est au lieu d'attaquer un par un tous les tunnels maintenant que vous avez pratiquement rasé le territoire de Gaza arrêter et négocier parce que ce qu'on oublie dans cette affaire là c'est que le Hamas a dit je négocierai moi je suis prêt à négocier et à accepter les conditions de la proposition Biden et Netanyahou a rajouté à ce moment là tout de suite pour éviter qu'on puisse en arriver là à la paix et donc à la récupération des otages comme conséquence Netanyahou a dit non parce que moi je veux faire un corridor on appelle la route de Philadelphie je veux faire un corridor au milieu de Gaza et là le Hamas a dit mais c'est pas la proposition de Biden c'est pour ça que les négociations ont échoué les dernières négociations ont échoué le Hamas était prêt à signer et Netanyahou elle n'a pas voulu parce qu'il veut continuer la guerre pour la raison que j'expliquais et bien entendu les israéliens qui sont sensibilisés avec raison pour les négociations disent c'est pas normal il faut négocier donc on est dans une situation où en définitive tout est entre les mains de Netanyahou parce qu'on n'a pas un état américain assez fort avec Biden et Kamala Harris on n'a pas un état assez fort pour taper le point sur la table et dire ça suffit maintenant le monde entier commence à dire que ça suffit si vous voulez quelles que soient les motivations qu'on a nous les européens on a une vision d'Israël très particulière parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé de 40 à 45 avec les juifs en Europe donc on a une mais dans les autres tous les autres pays du monde les gens trouvent ça disent ça suffit il faut arrêter or qui peut arrêter toujours pareil c'est les très grandes puissances alliées donc on voit bien que là les anglais qui sont traditionnellement très proches américains sont en train de faire marche arrière on a appris par contre qu'en Cisjordanie et bien au point de contrôle de Tarkounia il y avait trois policiers israéliens qui avaient été tués au corps d'une attaque avec donc une voiture piégée qui elle a été neutralisée par les services de sécurité israéliens et puis bien sûr sur la frontière libanaise on est toujours dans les échanges de tirs les bombardements sans que ça donne quoi que ce soit de plus pour le moment il n'y a toujours pas de riposte iranienne importante on a vu qu'il faut simplement souligner qu'on a encore des gens associés au Hezbollah qui ont été éliminés au cours d'une attaque de drones contre leur véhicule au sud Liban hier mais voilà alors est-ce que ça donnera lieu à une riposte supplémentaire du Hezbollah pour les venger on verra mais il n'y a toujours rien en ce qui concerne l'attitude de l'Iran à l'égard de ce qui s'est passé avec l'assassinat d'Ismaël Agnier quelqu'un l'autre jour faisait cette remarque très intéressante et très intelligente quelqu'un est assassiné à partir du moment où il n'a pas été jugé coupable par un tribunal et exécuté légalement si dans le pays dans lequel il était jugé la peine de mort est toujours appliquée c'est pour ça que le terme d'assassinat concernant Ismaël Agnier s'applique tout à fait à cette définition Alors le geste anglais il est effectivement important mais il est symbolique puisque je crois que c'est 1 ou 2% des livraisons d'armes à Israël alors qu'en même temps les américains continuent de manière très importante la fourniture d'équipements militaires et puis qu'on sait aussi depuis quelques jours qu'il y a un approvisionnement très important en provenance de Serbie puisque des vols en provenance de Belgrade ont été identifiés et suivis Moi je suis évidemment d'accord avec la description qu'on l'a donnée Alain Juillet qui est très claire J'ajouterais qu'il y a à mon sens un deuxième phénomène qui est en train de se produire et qui n'est plus lié uniquement à Netanyahou c'est qu'il est allé très loin pour la défense de sa situation personnelle mais aujourd'hui il est tellement engagé que finalement il se rend compte que la situation est beaucoup plus délicate pour Israël à terme dans la région qui ne le pensait et la guerre d'attrition ne sert pas les Israéliens parce qu'ils ont besoin d'énormément d'armement ils ont énormément d'opposition intérieure et on sent bien qu'il est en train de pousser à un conflit plus généralisé parce qu'il se dit c'est la seule manière de récupérer le soutien de l'Occident si l'existence même de l'état hébreu était remise en question tous ces Européens qui nous critiquent ces Anglais qui arrêtent de nous livrer des armes les Américains qui parfois commencent à hésiter et bien reviendraient massivement vers nous et alors ça explique peut-être aussi les provocations du ministre Benvir qui est allé à plusieurs fois sur l'esplatte des mosquées sur l'attitude de l'extrême droite israélienne qui a essayé de prendre d'assaut un certain nombre de bases militaires lorsque des soldats étaient arrêtés pour exaction et on voit bien qu'il pousse dans cette direction-là ce qui bien sûr est très inquiétant pour l'équilibre régional et pour les risques d'embrasement de la région Je pense qu'on est au début des choses pénibles il y a une dynamique de la société israélienne qui va nous entraîner plus loin puisque les gens raisonnables en Israël émigrent et les gens qui font leur alia qui vont en Israël maintenant sont des gens qui y vont parce que c'est Israël radicalisé leur convient donc en fait il y a une dynamique de la violence qui va continuer d'augmenter Une dynamique des chocs de civilisation Initiée par une puissante confédération syndicale du pays la grève générale qui devait s'achever à 18h30 a finalement pris fin à 14h30 c'est le tribunal de Tel Aviv qui l'a ordonné Cette mobilisation mêlant secteur public et privé est née à la suite des manifestations qui ont regroupé des dizaines de milliers de personnes dimanche après la découverte des corps de six otages détenus par le Hamas Plusieurs grandes villes comme Tel Aviv ou encore Haïfa ont suivi le mot d'ordre de grève La direction du syndicat a accepté la décision de justice Sans surprise selon les résultats provisoires les élections législatives anticipées en Azerbaïdien ont été remportées par le parti au pouvoir avec 68 sièges sur les 125 que compte le Parlement Dimanche 6,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés All together 11 political parties are represented in the Parlement at the result of these elections but these are preliminary results and so and all other just 10 political parties get all together 13 seats in the Parlement and the return out according to the preliminary results for the whole country was 37,27% Alors qu'une partie de l'opposition a boycotté ce scrutin la campagne électorale a donné lieu à de nombreuses arrestations parmi les opposants au régime le vote a également eu lieu dans la région du Haut-Karabagh pour la première fois depuis 30 ans Cette élection intervient moins d'un an après que les forces azerbaïdianaises ont repris cette région qui était sous le contrôle de forces pro-arméniennes depuis 1994 une opération militaire qui a valu à bas coût de nombreuses critiques internationales Depuis son indépendance en 1991 l'Azerbaïdian est dirigé par la famille Aliyev l'actuel président Ilham Aliyev a succédé à son père en 2003 La Turquie qui a fait cette demande d'intégrer les BRICS Je cite Erdogan La Turquie peut devenir un pays fort et prospère en améliorant ses relations avec l'Est et l'Ouest simultanément Pour le moment ils jouent double jeu Alors est-ce que Éric Donessé si vous voulez réagir d'abord à cette annonce ? Erdogan joue très très bien C'est un paradoxe C'est à la fois un pays qui est extrêmement dangereux pour la région et surtout pour la France Je pense que s'il devait y avoir un conflit avec un état étranger dans les années qui viennent ce ne serait pas avec la Russie mais bien avec la Turquie et sa politique de plus en plus peinture qu'en Méditerranée et ailleurs Mais en même temps on doit reconnaître que c'est un véritable stratège qui défend très bien les intérêts de son pays à l'international même si c'est un islamiste par de nombreux côtés c'est un homme particulièrement autoritaire et je dirais qu'il ne contribue pas non plus à la paix régionale ni au Kurdistan ni en Syrie ni avec la Grèce mais effectivement il joue très très bien et d'une certaine manière c'est assez logique que la Turquie rejoigne les Brics et puis c'est bien sûr ni la Chine ni la Russie qui vont s'y opposer Je vais même un peu plus loin je pense qu'on a comme nous on a refusé parce qu'il faut le dire on a refusé que la Turquie fasse partie de l'Europe et je crois qu'on a bien fait parce que la Turquie n'a pas grand chose à voir avec l'Europe déjà on se plaint d'un certain nombre de rapprochements qu'on veut faire aujourd'hui mais alors là on était quand même très éloignés le problème le problème qu'il y a effectivement c'est que naturellement aujourd'hui les Brics ont pris le pouvoir dans le monde ce qu'on ne veut pas voir en Europe parce qu'on n'a pas compris parce qu'on reste bloqué avec notre vision occidentale et les alliés la puissance bien connue qui est la nôtre en réalité quand vous regardez les chiffres et on va le voir en octobre quand les Brics vont se réunir cette année dans leur nouveau format on va s'apercevoir que les Brics dans un certain nombre de domaines seront beaucoup plus forts que les Occidentaux alors c'est attirant pour un pays qui est puissant comme la Turquie la Turquie c'est la première armée de l'OTAN en Europe il ne faut pas l'oublier elle est plus grosse que nous ils sont plus gros que nous ces gens-là la Turquie elle est prête à aller vers les Brics la Serbie dont on a parlé l'autre jour avec beaucoup en disant on a vendu des avions mais il faut savoir aussi que la Serbie on a refusé pour le moment de l'intégrer dans l'Europe on a préféré lancer le processus avec l'Ukraine le résultat c'est que la Serbie elle dit mais tiens les Brics et ils ont posé la question aux Brics on dit mais nous on est intéressés de venir et les Chinois sont très intéressés de voir les Brics agrandis en Europe imaginez si la Serbie et la Turquie rentraient dans les Brics pour l'Europe c'est un bouleversement majeur au niveau des équilibres il faut savoir donc oui on est dans un processus il va falloir c'est très intéressant en octobre ça va être très intéressant de voir la réunion des Brics c'est ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire parce que c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir au niveau international oui mais alors historiquement la Hongrie en tout cas depuis au moins un siècle est assez proche de la Turquie voilà c'est un des paradoxes finalement d'Orban dont la politique par ailleurs est assez intéressante mais c'est effectivement l'un des rares états européens qui soutient ou qui est dépendant par certains aspects de la Turquie même si sur l'histoire très longue on sait bien sûr que ça a été un adversaire le royaume de Hongrie est un adversaire de la Turquie mais ce qui est très important et comme le disait très bien à la juillet c'est que ça va accélérer d'une certaine manière la déliquescence ou le recul d'influence de l'Occident dans le monde et c'est un tournant majeur qui va se produire entre la fin d'année et le premier semestre 2025 puisqu'on a en même temps les élections américaines et là je pense qu'à un moment donné où l'Occident ralentit pour ses questions politiques son implication dans la guerre en Ukraine les autres continuent à progresser très rapidement et je crois d'ailleurs si mes informations sont bonnes que sur un plan économique le PIB cumulé des BRICS a dépassé celui de l'Europe voire de l'Occident Oui vous évoquiez ce discours d'Orban tenu devant l'université alors je crois l'université d'été au mois de juillet qui est assez remarquable d'ailleurs qu'il faut vraiment vraiment lire aussi bien sur le plan des valeurs que sur le plan de l'analyse de la CIOC internationale on a effectivement en France raté le coche comme le disait Alain Juillet nos trois derniers présidents nous ont mis dans une situation qui va de mal en pille décennie après décennie effectivement notre rôle aurait dû être celui qu'exerce aujourd'hui la Hongrie d'autant que nous sommes présents sur tous les océans du monde ça veut dire qu'y compris pour nous intéresser au développement de ce qui se passe dans le Pacifique nous y avons des territoires d'outre-mer même si la situation est très catastrophique en Nouvelle-Calédonie et qu'on en parle trop peu là il y a un vrai recul de l'état de droit et de l'autorité de l'état français mais effectivement nous n'avons ni vision politique ni stratégie à long terme on est aujourd'hui totalement englués dans nos histoires internes suite aux différentes élections on a ce recul en Afrique qui est très marqué mais qui en même temps peut être une opportunité ça veut dire qu'il faut que nous opérions différemment en Afrique il faut peut-être qu'on y change de partenaire de mode d'action de fonctionnement je pense que d'une certaine manière il y a eu des succès militaires mais des erreurs politiques et diplomatiques et que s'obstiner sous des formes d'actions qui ont maintenant plusieurs décennies n'est sûrement pas productif et que notre départ pourrait d'une certaine manière entraîner un retour ou en tout cas une prise de conscience du manque de ce que la France a pu apporter à ces nations-là parce qu'on voit évidemment que ce n'est ni Wagner ni la Chine ni les Américains qui ont une connaissance suffisamment précise et des actions suffisamment pertinentes sur les pays du continent mais je pense que la période n'est pas favorable pour nous en ce moment malheureusement on veut arrêter Elon Musk parce qu'il a un réseau social qui dérange pour de multiples raisons d'accord avec des arguments au Brésil comme on vient de le dire on arrête en France la même chose on arrête en France Petroff là c'est même on va plus loin imaginez si on avait arrêté Elon Musk parce que c'est ça en définitive on arrête Petroff pour les mêmes raisons simplement au lieu de taper sur le réseau social on tape sur le président mais il faut donc se poser une question ça pose une vraie question de fond sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux par rapport au pouvoir et on voit que dans un certain nombre de pays le pouvoir n'accepte plus les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux il y a d'une part il y a des abus dans les réseaux sociaux c'est la partie criminelle utilisation par les criminels les terroristes des réseaux sociaux mais aussi parce que les réseaux sociaux sont un moyen de véhiculer un certain nombre d'idées qui ne peuvent plus passer dans les médias classiques et il se trouve que là les deux que vous aviez cités vous l'avez vu en France en France aujourd'hui donc les médias par exemple les médias bien pensants je dirais de la pensée unique les médias ne veulent pas entendre parler de messages qui passent à côté par d'autres systèmes oui mais je crois qu'il faut replacer dans un contexte historique le rôle des réseaux sociaux c'est que lorsqu'Internet est apparu et que les réseaux mondiaux se sont multipliés les américains étaient derrière les américains le contrôlaient donc c'est quelque chose qui leur a permis de déclencher les révolutions orange à la fin de l'Union soviétique c'est quelque chose qui leur a permis après de déclencher les printemps arabes et de manipuler l'opinion mondiale finalement dans le sens de ce qu'ils voulaient et à partir des années 2011-2012 ils ont commencé à percevoir que le système leur échappait alors on se souvient des discours d'Obama qui était extrêmement en faveur des réseaux sociaux et comme de beaucoup de membres de l'édite américaine et à partir de 2011-2012 ils se sont rendus compte que finalement tout ce système-là prenait sa vie propre et commençait à contester leur autorité à créer des mouvements d'informations qui leur échappaient totalement et là il y a eu un revirement complet des autorités américaines et on l'a vu d'ailleurs en 2020 lors des élections contestées et ils ont énormément durci le ton et petit à petit finalement les européens et un certain nombre de pays le suivent parce que ces modes de communication qui étaient entre les mains de la première puissance mondiale lui échappent totalement donc c'est un retournement de situation et ils luttent maintenant becs et ongles pour réduire leur influence Le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne a remporté près d'un tiers des voix en Saxe et en Thuringe lors des élections régionales de dimanche dans ces deux états de l'est de l'Allemagne ce lundi plusieurs habitants de Thuringe ont déclaré à Euronews que leur vote était un dernier recours Ja, diese Wahl hat natürlich nochmal gezeigt dass Deutschland auf einer Weise normal geworden ist weil sich die Rechtspopulisten die wir überall sehr stark haben in Europa auch in Deutschland sehr stark durchsetzen und man muss ja auch sagen es ist nicht nur die AfD sondern auch der BSW die schon mindestens mal populistische Positionen haben die sich auch sehr ähneln an vielen Stellen kleine Entzauberungen die man oft eben sagt als Begriff Also wir haben einen eigentlich noch viel größeren Anteil an Rechtspopulisten als nur die AfD da liegen wir eben bei fast 50% und das ist schon etwas was auch für europäische Verhältnisse eigentlich ungewöhnlich ist also da muss man sehr sehr drauf achten und das wird vielleicht sich irgendwann auf der Bundesebene auch mal durchschlagen En Sachs où l'AfD est arrivée deuxième derrière les conservateurs de la CDU les réactions sont divisées ce lundi Es war für meine Begriffe etwas enttäuschend Man konnte zwar ahnen dass hier AfD den ersten Platz einnimmt aber für mich ist das eine absolute Protestwahl der Menschen hier in Sachsen und in Thüringen Die sind ganz fürchterlich also dass die AfD so stark ist hier und auch die Wagenknecht das ist schlimm As the far-right party Alternative for Germany celebrates their historic win in the Turing estate elections several hundred marched through the streets of Erfurt last night and several shed tears as this is the first time a far-right party has won estate elections since Nazi rule in Germany Several Erfurt residents told me yesterday that the reason that they voted for AfD was because they were concerned about safety after knife attacks have dominated the headlines for the past few months Even if the AfD doesn't manage to form a coalition it's clear that other parties will begin to adopt stricter policies in a bid to win back disillusioned voters La France n'est plus depuis longtemps un pays qui a toute sa souveraineté On n'a pas la liberté de gérer notre monnaie la liberté d'une politique commercial donc le gouvernement sur la gestion de la monnaie il y a même une thèse qui est défendue par Jean-Pierre Robin dans les prochaines heures dans le Figaro qui explique qu'il peut se passer n'importe quoi on est protégé par la monnaie unique oui c'est à dire on est rendu irresponsable donc en fait le gouvernement si vous voulez c'est comme une crise dans une municipalité mais donc c'est pour ça qu'il ne se passe rien c'est parce que le gouvernement a finalement très peu de pouvoir donc ça ne m'intéresse pas beaucoup honnêtement François Langlais en matière de déficit on pensait franchement avoir tout vu l'an dernier avec un déficit qui avait dérapé on le rappelle à 5,5% et bien cette année ce devrait être pire oui les comptes auraient une nouvelle fois dérapé de 15 milliards d'euros pour l'année 2024 on est en route pour un déficit total de 170 milliards d'euros cette année alors 170 milliards on ne sait plus trop ce que c'est on est un peu prêts pour se comparer puisqu'on est en période des Jeux Olympiques on est à l'avant-dernière place de la zone euro 19ème sur 20 en point de PIB c'est le critère retenu ça serait 5,6% de déficit au lieu de 5,1 bon un demi-point c'est quand même beaucoup c'est une note de la direction générale du Trésor qui dit ça qui a fuité c'est vous l'avez dit le deuxième dérapage consécutif on repart dans le mauvais sens ça veut dire qu'aujourd'hui l'hypothèse de retrouver un déficit de 3% en 2027 elle est complètement en sablée mais comment il s'explique ce mauvais chiffre parce que l'an dernier quand ils avaient annoncé 5,5% vous avez dit c'est la cata on ne fera pas pire paf c'est pire il y a plusieurs causes les collectivités locales d'abord 10 milliards de déficit donc deux fois plus que l'année dernière elles ont des dépenses qui ont progressé de 7% cette année je ne sais pas si vous vous rendez compte relâchement de l'assurance maladie totale alors là pour le coup c'est la facture de la dissolution c'est-à-dire que normalement un gouvernement aux affaires aurait resserré il ne l'a pas fait déficit des retraites puisque la réforme coûte cher rappelons-le au moins dans les premières années et puis pour l'Etat il n'y a pas de sujet de dépense mais il y a un sujet de recette comme la croissance est faible et bien les impôts rentrent moins tout ça s'additionne tous les voyants sont au rouge aujourd'hui et forcément ça va compliquer les choses pour le futur nouveau gouvernement ah ben j'allais dire ça va charger la mule de monsieur Baudet parce que aucune marge de manœuvre si on s'en tient à la réalité donc il y aurait 15 milliards de coupes à faire très probablement ce gouvernement ne les fera pas pour au moins deux raisons d'abord il n'y a pas de majorité donc je rappelle qu'à l'Assemblée il y a encore des gens qui considèrent qu'au niveau de déficit où nous sommes c'est austéritaire ils ont une définition relativement large de l'austérité et puis le deuxième sujet qui est central c'est qu'au fond le président se fiche de tout ça des comptes il faut rappeler ce chiffre quand même intéressant parce que on nous dit toujours bah oui si on en est là c'est à cause du Covid la crise énergétique et tout ça de 2019 à 2023 la dette publique française augmente de 12,5 points de PIB 12,5 en Europe qui a connu aussi le Covid la crise énergétique exactement les mêmes conditions 4,6 3 fois plus chez nous 3 fois plus ça fait 250 milliards de dépenses en plus bon François on est un peu paumé vous le disiez sur ces milliards ces centaines de milliards ces pourcentages qu'est-ce qu'on risque ? écoutez jusque là c'est vrai qu'on est protégé par l'euro qui dilue ce risque vous savez c'est comme une coopérative bon il y a un des membres qui faiblit qui ne peut pas faire face à ses engagements ou qui en tout cas est menacé tout le monde pense que les autres vont se porter garant pour lui c'est pour ça que ça tient aujourd'hui bon c'est pas si grave si je vous écoute quand même le niveau de l'eau monte et de tous côtés on va emprunter 300 milliards cette année record absolu de l'histoire de France et de la zone euro les agences de notation on en a parlé à ce micro on multiplie les avertissements Bruxelles nous a mis dans une procédure de déficit excessif le FMI il y a quelques jours s'inquiète de la situation des finances publiques françaises pas seulement françaises mais françaises aussi les taux d'intérêt montent un peu on est quand même en plus dans une situation politique quelque peu tendue tous les ingrédients d'une crise financière sont réunis merci nous qui avons vécu pendant plus de deux semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger que quelque chose avait changé pour citer Barbara on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits parce qu'au fond la vie c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines c'est ça la vraie vie grâce à vous toutes et tous et donc ça doit continuer voilà Emmanuel Macron avec son gouvernement démissionnaire qui ne se sent pas démissionnaire on y reviendra encore encore les jeux offerts au gueux qu'il prend pour la vraie vie et la vraie vie qu'il repousse aux oubliettes Emmanuel Macron aimerait qu'on répète après lui que l'air est plus léger que quelque chose a changé nous avons donc choisi de rappeler les quelques éléments ni légers ni changés qui se sont déroulés pendant ou à la suite des grands jeux de Jupiter premier d'abord l'écart emportant les migrants et SDF au delà de la région Île-de-France pour faire propre vous savez dans la vraie vie monsieur Macron il y a de plus en plus de français qui meurent de faim et ne savent pas où dormir je rappelle qu'à cette rentrée plus de 2000 enfants sont à la rue une hausse de 120% en 4 ans selon le baromètre de la fédération des acteurs de la solidarité concernant les migrants illégaux disparus de la scène surprotégée des JO et bien le rapport Frontex de mars dernier raconte une explosion de 541% de l'immigration illégale en Europe en un an et d'ailleurs en France le rapport INSEE déclare qu'il y a depuis le 29 août l'Institut révèle que les immigrés représentent un peu plus d'une personne sur dix dans l'hexagone on continue l'air léger Emmanuel Macron celui peut être des criminels non emprisonnés c'est sûrement ça oui on y reviendra en clairon avec l'affaire du gendarme Eric Comine et puis également la petite Camilla désormais morte vous savez on l'a appris hier une fillette de 7 ans fauchée par une moto jeudi soir et bien le moteur de 19 ans a été remis en liberté sous contrôle judiciaire rappelant ce chiffre pas léger du tout non plus les coups et baisseurs ont augmenté de 7% de 2022 à 2023 et les tentatives d'homicide ont explosé avec 13% de plus et près de 4000 cas recensés par le ministère de l'Intérieur encore un triste record léger vous disiez Emmanuel Macron je crois que c'est également le coeur très lourd que tous ces entrepreneurs ont mis la clé sous la porte à cause de vos politiques asphyxiantes l'agence Nota PME anticipe un total de 70 000 défaillances d'entreprises pour l'année 2024 un chiffre en augmentation de 18% par rapport à la même période en 2023 un nombre supérieur même à l'avant période Covid ça pourrait encore empirer ça aussi c'est un record alors oui ça fait du bien bien sûr de voir des athlètes français magnifiques qui ont remporté le fruit de leur travail quotidien mais ni pour eux ni pour nous les JO ne sont la vraie vie et non nous n'allons pas du tout le coeur léger nous sommes plutôt révoltés et cette révolte nous ne sommes pas prêts de la lâcher tout au long de l'année alors pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee et puis Merci.